Marti Cano, bonjour. Vous êtes la présidente de la Fédération française de cyclotourisme. Alors vous avez très tôt anticipé les mesures gouvernementales en préconisant de rester à la maison. C'était important pour vous de prendre ces mesures dès le début ? Alors c'était important et en même temps c'était difficile. Difficile parce que nous sommes tous attachés aux activités de plein air et donc on ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Mais c'était important parce que nous sommes une fédération délégataire. Donc ce n'est pas nous qui avons pris les décisions, mais il était normal que l'on relaye les décisions gouvernementales puisque nous dépendons du ministère des Sports. Donc ça nous semblait surtout du bon sens. Il fallait prendre des précautions. Le but n'était pas d'interdire. Dans un premier temps c'était surtout de restreindre et d'être extrêmement prudent. D'une part pour ne pas risquer des accidents, d'autre part pour ne pas risquer des contaminations éventuelles. Nous avions des retours, des zones qui souffrent encore, qui ont été les plus touchées. Je pense à la région de Mulhouse. Moi j'ai des amis qui sont cyclotouristes là-bas. Et leur témoignage faisait qu'on comprenait que les choses étaient très différentes de ce qu'on pouvait vivre nous dans d'autres régions. Donc il était notre responsabilité de prendre des mesures. Dès qu'on a su que les écoles étaient fermées ou allaient être fermées à quelques jours d'écart, il était normal que nous aussi on prenne des mesures concernant nos écoles cyclo, nos jeunes et aussi tous les encadrants. Alors le discours il est assez simple, c'était vous restez à la maison, vous pédalez à la maison si vous le pouvez avec un home trainer, un vélo d'appartement. Oui. C'est vrai que certains cyclos ne comprennent pas pourquoi les gens ont le droit d'aller courir et eux n'ont pas le droit de pédaler. Évidemment, ça nous chagrine beaucoup parce que je pense que l'entretien de la forme physique a aussi des répercussions pour avoir un bon moral et que tout le monde attend de pouvoir ressortir. Je pense que s'il y a eu ces mesures contraintes décrétées par le gouvernement, c'est malheureusement parce qu'il y a eu aussi des excès constatés à droite à gauche. Je sais que dans la région de Grenoble, il y a une cycliste, alors que je ne connais pas, peu importe de quelle fédération elle fait partie, peut-être d'aucune d'ailleurs, qui a dû être transportée en hélicoptère à l'hôpital. Dans une période où tous les moyens de santé sont mobilisés, il ne faut pas qu'on ajoute des problèmes à ceux qui existent déjà. Alors effectivement, ce petit programme auquel vous faites allusion, essayez de garder la forme chez vous, ça s'impose à tout le monde. Alors soit un home trainer pour ceux qui ont la chance d'en avoir, soit tout simplement des exercices physiques de manière à ne pas être trop rouillés. Et nous travaillons actuellement aussi déjà à la reprise, parce que d'une part on l'attend, et nous pensons que nos adhérents devraient pouvoir, c'est ce que nous souhaitons en tout cas, devraient pouvoir reprendre des activités dès la fin mai. Si la date du 11 mai est maintenue, en effet, par rapport à des gens qui ne font jamais de sport, qui ne sont pas forcément suivis médicalement et qui vont vouloir se ruer dehors, il y a quand même des cyclotouristes qui sont adhérents à une fédération, qui ont fourni un certificat médical, qui ont une activité régulière. Il y a des différences importantes et donc nous travaillons actuellement à un document que nous allons remettre à la fois au ministère des Sports, au ministère de la Santé, au CNOSF, pour demander à ce que soit valorisé et reconnu justement cette spécificité des adhérents du mouvement sportif. Alors, dans le cadre du confinement, la Fédération française de cyclotourisme a lancé un programme qui s'appelle Vélomaison. Oui. C'était important pour vous d'accompagner les cyclos durant cette période ? Oui, bien sûr. Il faut montrer que... Alors, d'une part, c'est une nécessité de rester actif. Alors, actif différemment, bien entendu. Ce ne sont pas des sorties sur route, malheureusement. Je suis la première à le déplorer. Mais il ne faut pas rester toute la journée allongé ou assis devant la télé ou devant son écran, même si les messages se multiplient et qu'ils nous prennent beaucoup de temps. C'est important aussi de montrer qu'on est soucieux de nos adhérents et qu'on ne les abandonne pas pendant cette période. Alors, sur le programme Vélomaison, on trouve différents niveaux, en fait ? Oui, il y a un des niveaux débutants, intermédiaires, confirmés. Alors, ça a été concocté par nos cadres de la Fédération, qui ont l'expérience pour. Et le but aussi, c'est de prévoir une progression, de manière à ce que les gens ne se ruent pas n'importe comment dessus. Et aussi, il faudra prévoir après, je dirais, une réadaptation. Parce qu'on a beau faire régulièrement ces séances, ce n'est pas la même chose que sur la route. Et donc, le jour où on va reprendre la route, j'espère bientôt, eh bien, on ne va pas se lancer du jour au lendemain dans un grand brevet. Il va falloir faire comme si on reprenait en début de saison. Et les conseils de ce programme Vélomaison, c'est pour éviter après, j'irais, des accidents de reprise. Il faut penser à entraîner le muscle cardiaque, entraîner les jambes, etc., de manière à ce que chacun puisse reprendre dans les meilleures conditions. Alors là, vous parlez d'entraîner les jambes. Mais vous avez pensé aussi à la tête. Parce qu'on trouve des jeux qui sont plutôt pour les enfants, mais auxquels les grands peuvent jouer aussi. Il y a des quiz autour du vélo. Oui, effectivement. Alors, ça a été d'abord pensé pour les enfants. Mais généralement, c'est aussi un moment où un certain nombre de cyclos sont confrontés à l'occupation des enfants 24 heures sur 24. Et donc, ça permet de les distraire un petit peu, de changer du programme strictement scolaire. Et on peut toujours apprendre en s'amusant. Et généralement, c'est pas mal non plus parce que ça permet aux parents de faire des révisions et quelquefois, peut-être aussi de faire des petits challenges avec leurs enfants, voir quel est celui qui va répondre le mieux aux questions. Pas toujours l'adulte. Quelquefois, c'est l'enfant. Ça dépend. Ça dépend. Mais bon, là aussi, il y a une progression avec des jeux pour les tout-petits, pour les moyens, les ados, etc. Et puis, pour les plus jeunes, il y a même quelques coloriages. Ça, c'est un petit peu pour le fun. Je crois qu'il faut aussi penser à se détendre. Et puis, de temps en temps, je dirais, déconnecter cette problématique de confinement, ça fait du bien. C'est la semaine fédérale qui devait se tenir au mois d'août. Vous avez pris la décision de la reporter l'an prochain et non pas la décaler en octobre. Exactement. Alors, on vient de prendre la décision il y a deux jours. C'était un crève-cœur, on peut dire, parce que si on regarde dans les annales, la semaine fédérale n'a pas eu lieu les années 1940 à 1944. Et depuis, elle n'avait pas connu d'arrêt, pas connu de problème. Donc, on a beaucoup hésité. Jusqu'au 1er 2 avril, on y croyait encore. Et puis, avec les dernières décisions, cela devenait de plus en plus difficile, puisqu'on a appris que certains rassemblements ne seraient pas possibles avant le 15 juillet. Alors, nous, bien sûr, c'était programmé fin août. Dans ces préparatifs de semaine fédérale, il y avait aussi un autre argument. On ne connaît pas aujourd'hui quelles seront les restrictions ou non de déplacement au sein du territoire. Il y a le problème des participants étrangers, même s'ils ne sont que minoritaires à la semaine fédérale, mais d'une région à l'autre. Est-ce que les gens d'Alsace auront le droit de venir en Normandie ? Est-ce que les gens de Bretagne auront le droit d'aller dans le masif central ou dans les Alpes ? Enfin, peu importe. On ne connaît pas les conditions géographiques de déplacement, ni éventuellement concernant des catégories de personnes. Donc, c'était une contrainte également à prendre en compte. Martine Cano, merci beaucoup. Je vous remercie. Et puis, on espère tous se retrouver bientôt sur nos vélos. C'est notre vœu le plus cher. Merci beaucoup. Je vous remercie. À bientôt.